Je pense que c'est des gens qu'on rencontre tous les jours et que même si ça nous touche, on ne prend pas forcément le temps au quotidien de savoir de quoi ils ont besoin et là c'était l'occasion de le faire donc c'est partager un moment avec quelqu'un, pour moi c'est important. C'est vrai qu'on croise énormément de personnes en situation de rue au quotidien et donc je trouvais ça intéressant de dépasser un peu les a priori ou l'image un peu de surface qu'on peut avoir de ces personnes qu'on voit tous les jours en fait. Donc ce soir vous n'avez pas où dormir c'est ça ? Ça fait au moins une semaine, des fois je reste ici jusqu'au matin après je vais au travail. D'accord. C'était effectivement pas un profil auquel je m'attendais, c'était une personne qui avait un travail, une famille, ça n'allait pas du tout dans le sens de ce que je m'imaginais quoi. Au début j'ai trouvé ça un peu surprenant de se dire on va compter les gens mais c'est vrai que pour le coup c'est hyper important de connaître l'ampleur d'un phénomène pour pouvoir y apporter une réponse en termes de politique publique et que ce soit vraiment adapté aux besoins des gens. J'ai toujours été assez sensible à ce qui se passe dans mon environnement proche on va dire et j'ai toujours eu envie de ne pas regarder ailleurs, pas détourner le regard et d'essayer de faire un tout petit peu, un mini geste. C'est pas grand chose mais voilà je trouve c'est la moindre des choses en tout cas. C'est un jour par an, c'est pas un gros sacrifice qu'on nous demande, c'est pas un sacrifice un soir par an. Sous-titrage Société Radio-Canada